Salut à tous, c'est Pancs de la chaîne ou bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur la PNL et la science. Nous allons passer sur la phase du Milton modèle. Je vous rappelle historiquement, quand Bendler et Grindr ont décidé de bosser, ils ont dans un premier temps travaillé sur les métamodèles et surtout les différents outils qu'on a pu voir jusqu'à maintenant. Leur point de référence c'était Pearl, c'était Satire, etc. Donc ils étaient dans un principe de modélisation. Le moment où avec Bateson il y a eu des échanges, ils ont dit allez voir Milton Erickson qui est quelqu'un qui est bluffant et justement le principe de modélisation pourrait être quelque chose d'intéressant. Je vous rappelle la modélisation PNL n'est qu'un principe PNL, elle ne reprend pas les principes cognitifs, les psychologies cognitives dont on a parlé précédemment. Du coup, ils y sont allés, alors outre les tas d'histoire qu'il peut y avoir, et ils ont modélisé. Il y a quelque chose qui peut-être doit être sorti aussi de vos têtes parce qu'on nous l'a beaucoup balancé, alors eux bien sûr, mais aussi les différentes écoles dans lesquelles on a pu aller, c'est que Milton Erickson était tellement bon qu'il ne se rendait pas compte de ce qu'il faisait et c'est que grâce à Ben Lurie Grinder, à ce moment-là, lui, ils pouvaient, eux, pardon, expliquer ce qu'ils faisaient parce qu'ils modélisaient, ce qui est complètement faux. Si vous suivez des cours d'hypnose ericksonienne, si vous allez à la Milton Erickson Institute, si vous écoutez Jeff Zegg, Langton et tous ces Brent, etc., Brent Jeris, vous voyez très bien qu'ils savent pertinemment comment Erickson fonctionnait parce qu'Erickson expliquait quand même, il a quand même écrit des articles, il a quand même écrit des bouquins, Rossi l'a très bien expliqué, il a bien bossé avec Rossi, même si parfois Rossi réinterprétait les choses. Donc, bien sûr que ce n'était pas juste « j'ai un peu capté et puis je fais ça comme ça au gré du vent ». Non, non. Il y avait une structure, ils peuvent complètement vous expliquer la structure. Donc, cette espèce de mythe de dire « les PNListes ont expliqué ce que Erickson faisait », on peut le mettre un petit peu de côté, néanmoins, ils ont, et c'est là où on a toujours notre problème, ils ont repris et interprété la façon de bosser d'Erickson et ils en ont fait une forme PNL avec l'état d'esprit, avec les présupposés de la PNL. Et c'est ce qui, globalement, fait dire « oui, mais ce n'est pas scientifique parce qu'il n'y a pas assez de preuves empiriques, parce qu'il n'y a pas assez d'études », tout simplement. On va reprendre les différents éléments du Milton modèle. Vous allez voir, c'est assez intéressant et on va à chaque fois voir ce qui montre que ça fonctionne ou pas, ou en tout cas ce qui a été le plus travaillé. De façon générale, le Milton modèle, si on le reprend dans le principe de « est-ce que l'hypnose fonctionne ? » « Est-ce que le principe de l'hypnose ericksonienne fonctionne ? » Oui, il n'y a pas de prise de tête là-dessus. Maintenant, c'est prouvé, il y a une neuro-imagerie. Maintenant, les questions ne se posent plus. Pour ceux qui suivent tout le booklage que je vous partage de l'hypnose clinique, cette semaine, vous l'aurez un peu plus tard à la fin de ce cycle PNL, j'ai fait une vidéo sur l'article. Donc, je fais article par article. Et cette semaine, c'est un article sur Milton Erickson. Vous allez voir les apports qu'il a, à l'époque, donnés à l'hypnose. Donc, l'hypnose, elle est validée maintenant scientifiquement. Il n'y a pas à se prendre la tête. C'est la façon dont interprète la PNL cette phase de l'hypnose, ou en tout cas, la façon de travailler d'Erickson, qui là nous intéresse. Le langage non spécifique. Donc, le langage vague, non spécifique, flou, permet à l'individu d'interpréter les suggestions de manière personnelle, ce qui est souvent efficace en hypnose. Une étude de Lean montre que l'utilisation des suggestions hypnotiques vagues peut faciliter l'engagement de l'inconscient. La critique auprès de la PNL, là, c'est outre le fait qu'il n'y a pas assez d'études. Les techniques du langage vague n'ont pas été directement validées en PNL. Et certaines critiques soulignent qu'un manque de précision peut aussi induire de la confusion plutôt que des résultats concrets, comme observé dans certaines études de HIP. HIP, il est régulièrement là pour critiquer la PNL. Et là, je trouve que c'est intéressant. On sait que le langage flou, le langage non spécifique, peut être, bien sûr, une notion qui va créer de la confusion, voire de la saturation. Et on aime bien dire, après, vous pouvez faire une commande imbriquée, vous pouvez ouvrir à une suggestion. Et là, justement, cette notion de, est-ce que c'est ma suggestion qui est travaillée dans un langage flou et ouvert qui va permettre une interprétation ? Ou est-ce que c'est juste un processus inductif à un moment donné ? Et là, justement, cette précision-là, elle n'a pas été assez étudiée en PNL. Les suggestions indirectes, particulièrement utilisées en hypnose érecto-sionienne, elles ont été, bon, validées dans le contexte thérapeutique et sont efficaces pour traiter notamment de l'anxiété, etc. La contre-preuve, là, c'est assez intéressant en PNL. L'efficacité de la suggestion indirecte dans les contextes non-hypnotiques n'a pas été rigoureusement prouvé, ce qui limite l'étendue de l'application. Je trouve que cette remarque est assez intéressante parce qu'effectivement, on revient, pour ceux qui ont suivi tout ce qui est booklage, à cette notion de suggestibilité versus hypnotisabilité. Et souvenez-vous, l'hypnotisabilité, c'est la suggestion sous-trans-hypnotique. Quand on est en trans-hypnotique, tout le monde est suggestible, mais tout le monde ne va pas avoir le même retour de la suggestion quand on est en trans. Et on peut répondre à des suggestions quand on n'est pas en trans, pour plein de raisons contextuelles, morales, intellectuelles, volontaires, etc. Ce qui va être un peu différent dans la réponse au niveau de l'hypnotisabilité. Donc là, on est dans cette notion à dire, oui, c'est bien de faire une suggestion indirecte, mais ça peut être juste une suggestion et non pas un rapport associé à la trans. Et dans ce cas-là, ça pourrait devenir juste un processus également inductif où on ne sait pas réellement si c'est une suggestion qui passe ou pas parce qu'il n'y a pas ce principe de trans-hypnotique qui est validé. Le double-bind, la double contrainte, utilisé en hypnose pour créer une alternative favorable. Alors, ce qui est assez intéressant, il y a une étude de Langton dessus, mais apparemment, il n'y a pas énormément d'études sur la pratique clinique du double-bind. Il faudrait que je recherche davantage. HIP, à nouveau, critique l'absence de validation expérimentale rigoureuse en PNL, ce qui est le grand classique. Les commandes imbriquées, questions imbriquées, donc, sont efficaces dans le contexte de l'hypnose, permettant de contourner les résistances conscientes. Là encore, il n'y a pas forcément énormément d'études dans le monde hypnotique. Il y a Erickson qui en parle, dans Hypnothérapie, un exploterie case book, mais sinon, il n'y a pas énormément d'études sur la question. Après, on est sur les métaphores et analogies. Alors ça, vous savez que c'est très performatif en hypnose ericksonienne, et même en hypnose de façon générale. C'est validé, provoque des changements cognitifs. Langton a fait une grosse étude dessus dans The Clinical Framework of Erickson et Hypnothérapie. Bon, Langton est peut-être un petit peu biaisé vu qu'il a été le dernier, je crois, élève de Milton Erickson. Dans le cas de la PNL, les métaphores et analogies sont souvent employées, mais il manque des études spécifiques validant leur efficacité dans un contexte non-hypnotique. Alors, le Milton modèle, il l'utilise comme une notion naturaliste de l'hypnose ce que Erickson a expliqué. Et les PNListes peuvent l'utiliser comme ça. Mais il y avait quand même une mise en trans de plein de façons de la part d'Erickson. Donc c'était naturaliste dans la notion de j'exploite la trans qui existe dans le rapport qu'on a créé. Quand il y a ces critiques de est-ce que les métaphores et autres ont un impact dans un process non-hypnotique, il faut vraiment identifier ce qui est hypnotique ou non-hypnotique. Pour avoir vu comment Benler bossait ses cours, il nous met tous dans des processus inductifs pour nous amener dans des trans, pour commencer ces métaphores. Donc la contre-preuve, et sur cette notion hypnotique, c'est que peut-être beaucoup de personnes ne se rendent pas compte du process hypnotique quand il n'est pas ritualisé, ce qui est quand même une des spécificités de l'hypnose ericksonienne. Pour résumer cette étude, on peut dire que de façon générale, l'ensemble du Milton modèle est fonctionnel, que ce soit le langage flou qui fonctionne très bien, donc l'engagement spécifique, les suggestions indirectes, les doubles contraintes, les commandes imbriquées, et ou les métaphores et analogies sont depuis longtemps exploités par l'hypnose ericksonienne, et je vous laisse bien sûr lire les ouvrages de référence, et bien sûr dans énormément d'autres méthodes. Comme d'habitude, la PNL va reprendre ces différents outils et ne l'utilise pas forcément avec une trans-hypnotique comme on peut l'avoir dans l'hypnose, ce qui peut parfois poser question sur l'efficience de la technique qui initialement, elle, avec une trans-hypnotique, fonctionne très bien. Si vous avez des questions et des remarques partagées sur Facebook et YouTube, je répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. B1, ciao !